Et notre invité ce soir s'appelle Oumar Rafiouso, président du parti PRP. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors, la toute première question, Alfa Mamadou, sur cette manifestation projetée par les forces vives de la nation. Oui, mais M. So, est-ce que c'est la seule alternative qui vous reste devant le CNRD ? Est-ce qu'il ne faut pas craindre encore une fois que le décompte macabre recommence avec une nouvelle manifestation, M. So ? Écoutez, moi, ça me désole quand j'entends des journalistes parler des manifestations de décompte macabre. C'est une réalité, M. So ? Allez-y. Je vais finir. Vous savez, quand vous parliez, je vous écoutais. Alors, souffrez d'écouter. Si vous m'interrompez... Allez-y, allez-y maintenant. Allez-y. Les manifestations, la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est un droit ? Est-ce que c'est un droit ? Bien sûr. Je pense que c'est dans tous les pays du monde, c'est universel. Chacun a le droit. La charte qui nous régit, qui a été faite par le CNRD, sans contrainte, nous vient d'ailleurs que l'eau qui nous a été imposée, stipule dans son article 8 qu'aucune situation d'exception, aucun cas, quelle que soit la situation, ne peut priver le citoyen de ses droits de liberté, c'est-à-dire son droit de dénoncer et de manifester. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Les forces vives de la nation, on dit, dans leur communauté, les raisons pour lesquelles ils manifestaient. Nous avons demandé, depuis la prise du pouvoir le 5 septembre, à ce qu'il y ait un cas de dialogue accepté par tous. Nous avons demandé à ce que la justice soit raisonnable, et pour tous, c'est que quand vous arrêtez des gens, vous les jugez. Vous ne prenez pas des gens, vous les mettez en prison, vous les oubliez. Aujourd'hui, les gens, parce qu'ils ont dénoncé, et la façon de gouverner le CNRD, ils sont en prison, sans jugement. Est-ce que c'est normal ? Tout le monde doit se taire. La société civile guinéenne, c'est l'ensemble des Guinéens, en fait. C'est toutes les couches nationales qui sont représentées au sein des forces vives de la nation, qui ont décidé, vu que la transition a pris une mauvaise tournée, vu que nous, nous sommes exclus de la gestion de la transition, il faut manifester. Et pourquoi on manifeste ? D'accord. Alors, une dernière question, très rapidement. Mamadoui Abaldi, allez-y. Une dernière question. Si vous me permettez, on va échanger. On va échanger, M. So. Une dernière question. Allez-y. Alors, M. So, le Premier ministre vient de réaffirmer sa main tendue à l'endroit des forces vives. Il va plus loin pour impliquer ou demander l'implication des religieux. Est-ce que vous allez, en tout cas, réfléchir pour voir si vous allez lui répondre ou pas ? Vous savez, la dernière fois, les religieux sont venus nous voir. Et il y a même des ONG de droit et de paix qui sont venus nous voir. Les femmes, l'association des femmes sont venus nous voir. Ils ont demandé de recevoir le Premier ministre et de parler. Franchement, nous avons reçu ces gens-là. Nous leur avons dit comment nous voulions. Quand le gouvernement fait ce qu'il a, peut-être, refuse qu'on s'assoie à l'autre, est-ce que vous voyez ces religieux-là aller vers les autorités pour leur dire « Écoutez, c'est vos frères, asseyez-vous de discuter de la situation de la Guinée ? » Non, pas du tout. Alors, nous, nous avons dit et nous avons fait un communiqué au lendemain du communiqué du Premier ministre pour dire que pour qu'on puisse aller autour de l'État. Nous voulons que ce cadre de dialogue soit prisé par la CEDAO. Nous avons donné les conditions minimales pour qu'on ait ça. Et c'est pourquoi on refuse d'accepter nos conditions. Pourquoi on refuse de mettre en place un cadre de dialogue accepté par tout le monde ? Voilà, Raphaël Seau, président du parti PRP. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Bien, allez, merci d'avoir répondu à notre invitation, monsieur le président du PRP. Moi, je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Talk Politique. Il a été conduit aux opérations techniques par Eli Koulemou. Merci à tous les trois. Alpha et Mamadou Diallo. Merci, bonsoir. Mamadou Abadé, merci beaucoup. Et Khalil Kamara, mon cher Romain, merci beaucoup. Et merci à vous également de votre aimable attention. Prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde, en compagnie des programmes de films Guinée. Et ensemble, restons concentrés.